Monsieur le Directeur Général du JETS, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs, Messieurs les Officiers Généraux, Mesdames, Messieurs, en vos titres, fonctions et grades, honorables participants, nous voilà arrivés. Au terme de deux journées de débat fécond et d'essanges fructueux, c'est pour moi un insigne honneur et un grand plaisir de vous faire part de la présentation de la synthèse des travaux de ce colloque scientifique. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier le JETS de m'avoir associé à cette belle aventure scientifique qui s'est penchée sur une question d'une actualité prégnante, en l'occurrence, les enjeux et défis pour une sécurité collective effective en Afrique de l'Ouest. Quelles solutions ? En marge de la célébration de son dixième anniversaire, le CHEDS, le Centre des Hautes Études des Fonds et de Sécurité, a organisé du 6 au 7 juillet 2023 à Dakar un colloque international sur le thème précédemment indiqué. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par le CHEDS de sa mission en matière de formation et de recherche fondamentale dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le CHEDS se veut ainsi une institution de référence sur les questions d'ordre stratégique liées à la défense, la sécurité et la paix en Afrique. Les dites assises ont rassemblé 150 participants de divers horizons, incluant aussi bien les forces de défense et de sécurité, les universitaires, les chercheurs spécialistes de la sécurité, les représentants des organisations internationales et de la société civile. Ce colloque s'est assigné pour objectif de discuter des problématiques essentielles posées par la sécurité en Afrique de l'Ouest à l'aune des mutations profondes que connaît le monde et de l'évolution de l'environnement sécuritaire de la sous-région. Ce cadre des songes a pu favoriser, me semble-t-il, une véritable émulation intellectuelle. C'est fort de ces observations que le présent rapport se propose de faire la synthèse des communications, des débats et recommandations formulées à l'occasion de cette importante rencontre. Quatre temps forts ont ponctué les activités de ce colloque. Il s'agit de la cérémonie d'ouverture, des travaux de quatre ateliers et de deux plénières. Des échanges interactifs ont également rythmé les deux journées du colloque. La cérémonie d'ouverture a été marquée tour à tour par l'allocution du général de brigade Jean Diemé, directeur général du CHETS, celle du ministre des Forces armées, Mouchousi Di Kaba, et la conférence inaugurale prononcée par le professeur Souleymane Bachir Diagne. De la leçon inaugurale aux nombreuses communications, en passant par les différents échanges interactifs, il s'est dégagé des idées fortes qui ont servi de fil conducteur aux travaux de ce colloque. Il s'agit de l'état des lieux de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, de l'analyse des réponses sécuritaires aux menaces au plan régional et continental, en l'occurrence l'architecture africaine de paix et de sécurité, ASPA, et de l'évaluation de cette dernière. Il ressort de ces différents échanges de nombreuses propositions et recommandations à verser dans la corbeille pour une effectivité de la sécurité collective en Afrique, quitte de l'état des lieux de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. S'il y a un constat largement partagé par les intervenants, c'est que la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest a atteint un séil sans précédent avec des menaces protéiformes qui ont pour nom conflit interne, criminalité transfrontalière, terrorisme, entre autres. Les tendances sécuritaires et politiques au cours de la dernière décennie au Sahel et en Afrique de l'Ouest sont particulièrement préoccupantes avec la montée des violences commises sur les populations civiles en particulier. S'y ajoute que dans un contexte géostratégique dégradé lié à la naissance des menaces émergentes, l'Afrique fait face à la complexification de ses défis sécuritaires avec un déficit de contrôle sur son territoire. Les violences de nature terroriste se sont greffées à des conflits locaux divers et les aggravent en contribuant à une prolifération des armes et à une radicalisation des discours. Face à ces menaces multiformes, l'Union africaine et la CDAO ont mis en place l'ASPA, l'architecture africaine de paix et de sécurité. Il s'agit des réponses sécuritaires aux menaces au plan régional et continental. Qu'en est-il de l'architecture africaine de paix et de sécurité ? L'architecture africaine de paix et de sécurité, l'ASPA, est matérialisée pour l'Union africaine par la création du conseil de paix et de sécurité avec le protocole à la convention de l'Union africaine du 9 juillet 2002, dit protocole de Durban et le programme des frontières de l'Union africaine. Pour la CDAO, on a le protocole de Lomé. Il s'agit du protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits du maintien de la paix et de la sécurité adoptés le 10 décembre 1999 à Lomé. Ce protocole marque un tournant décisif dans la prise en compte des questions de paix et de sécurité dans l'espace CDAO. Le protocole de Dakar. Il s'agit du protocole sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance signé à Dakar le 21 décembre 2001. Ce protocole vient compléter celui de Lomé pour mieux notamment prévenir les instabilités liées aux suspicions sur les processus démocratiques. En effet, il est indiscutable que la bonne gouvernance est aussi un gage de stabilité. On a également pour la CDAO la Convention sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes signés à Abuja le 14 juin 2006. Le plan d'action contre le terrorisme intègre enfin l'architecture sécuritaire de la CDAO, quitte de l'évaluation de ce dispositif. Le mécanisme de paix et de sécurité mis en place au plan régional et continental peine encore à produire pleinement les résultats escomptés. C'est du moins le constat qui se dégage à la lumière des réflexions de ce colloque. En effet, malgré leur rôle important dans la consolidation de la paix en Afrique, l'architecture de paix et de sécurité de la CDAO et de l'Union africaine butent sur des contraintes de nature à limiter son efficacité. De nombreux facteurs concourent à rendre ce dispositif peu efficace. Il en est ainsi des pesanteurs institutionnels, organisationnels et politiques qui fragilisent la capacité de ces organisations régionales et sous-régionales à développer une plus grande autonomie stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité. L'instabilité des États ouest-africains est accentuée par les effets néfastes des rivalités entre puissances étrangères. Les pays de la sous-région aux constructions encore inachevées subissent de plein fouet les conséquences des guerres entre puissances. Cela n'est pas sans conséquence sur l'efficacité de l'architecture africaine de paix et de sécurité. S'y ajoute que les capacités des armées ouest-africaines sont limitées par la conjugaison des contraintes économiques et des dysfonctionnements dans leur gouvernance. Les déficits capacitaires de la plupart des armées ouest-africaines procèdent de lacunes dans leur conception exacerbées par les contraintes économiques. Toutefois, malgré les limicultions imputées, la sécurité collective peut se targuer d'être l'une des meilleures approches à même de produire des réponses efficientes et transformationnelles aux menaces hybrides auxquelles la sous-région se trouve confrontée. Ici, alors, d'ouvrir des perspectives pour l'améliorer et la rendre effective, d'où la pertinence des recommandations issues de ce colloque. Mesdames, Messieurs, la richesse et la diversité des interventions et des débats ayant émaillé ce colloque a permis de dégager des propositions et recommandations réparties par axe comme suit. Premièrement, pour son effectivité, la sécurité collective doit s'appuyer sur d'autres approches sécuritaires de type micro dont les acteurs ne seront plus uniquement les forces de l'État. Concrètement, il s'agit de mettre à contribution les jeunes, les femmes et les autorités traditionnelles et surtout religieuses qui jouent des rôles essentiels dans la promotion de la sécurité collective. La notion de sécurité collective, la notion de sécurité humaine englobant celle de sécurité collective permet de retenir l'armée comme un des acteurs de cette sécurité humaine à côté d'autres acteurs. Trois, la nécessité d'une articulation harmonieuse entre la CDAO, l'Union africaine et les autres partenaires. Quatre, la nécessité d'un financement efficient pour ne pas dire d'un financement d'un autofinancement durable au double plan militaire et sécuritaire de la sécurité collective en Afrique de l'Ouest. Cinq, la nécessité d'identifier les différentes pathologies de la démocratie, de l'État droit, de la gouvernance et de la sécurité qui sont de nature à fragiliser nos États et nos institutions. Cinq, un choc de la gouvernance à travers un changement du rapport entre gouvernants et gouvernés. Huit, l'urgence d'une transformation profonde des outils de défense et de sécurité pour renforcer l'autonomie stratégique gage d'une réponse sécuritaire collective. Neuf, l'adaptation des missions des armes africaines aux défis posés par la sécurité humaine. Dix, l'intégration de la cybersécurité dans toute stratégie ou politique de sécurité. Onze, le renforcement de la contribution des armées à la cohésion nationale et le décloisonnement des problèmes de sécurité afin de faire jouer aux armées un rôle accru dans la prévention de l'instabilité. Douze, l'urgence d'un sursaut régional, voire continental, et d'une véritable mutualisation des forces africaines pour faire face aux nombreuses menaces. À ce propos, le concept de souveraineté des États doit être questionné pour ne plus être un obstacle à une véritable mutualisation des forces. Treize, la lutte contre la stigmatisation et la marginalisation des communautés au sein desquelles les groupes terroristes recrutent. Quatorze, le rétablissement de l'autorité de l'État dans les zones périphériques à travers le désenclavement et l'accès aux services de base. Quinze, la valorisation du concept arménation pour faciliter entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Seize, l'exigence d'un nouveau discours théologique sur la paix et à l'altérité pour contrer l'extrémisme religieux en Afrique. Sept, envisager un avenir de développement solidaire autour de la sécurité humaine par une approche holistique de celle-ci. Dix-huit, la réduction de la dépendance des États et des organisations sous-régionales pour ce faire, ces derniers doivent poursuivre la consolidation des réformes des cadres stratégiques pour améliorer le processus décisionnel au sein des États et des structures communautaires. Combler les déficits sécuritaires afin de mieux maîtriser les territoires en mettant sur pied des armées nationales puissantes et modernes. Adapter les mécanismes et instruments de la sécurité sous-régionale aux nouvelles menaces. Mesdames, Messieurs, ce colloque dont le rapport général vient d'être décliné prendra fin. avec l'allocution du directeur général du CHET et celle du président du conseil d'administration du CHET, je vous remercie.